Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors aujourd'hui on va continuer encore sur les histoires que se racontent les sœurs de Minias et on va, comment on va dire, la troisième personne qui raconte l'histoire. Après une moulte hésitation, elle décide de raconter l'histoire d'Hermaphrodite. Alors Hermaphrodite, qui est-ce que c'est ? Hermaphrodite, comme son nom l'indique, c'est le fils d'Hermès et d'Aphrodite, donc de Mercure et de Vénus. Et bon, comme vu son ascendance, c'est forcément un garçon très 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 beau et bon, un jour qu'il se promenait dans la campagne, dans une forêt même, il tombe sur un étang. Et un étang très très beau, très très limpide, très très vraiment très très clair, donc il a envie de se baigner dans cet étang. Sauf que, manque de bol, il y avait une naïade qui était là, qui était l'une des rares à ne pas suivre Diane. D'habitude les naïades travaillent avec Diane, mais là, elle, elle ne voulait pas suivre Diane, elle était juste dans son coin, elle s'occupait de son étang et tout allait bien. Mais quand elle voit ce beau jeune homme, elle tombe tout de suite éperdument amoureuse de lui. Alors, elle décide de parler avec lui. Elle lui dit, écoute, salut, comment tu t'appelles ? Elle lui dit, je m'appelle Hermaphrodite. Ah, est-ce que ça te dirait qu'on a une aventure ensemble, toi et moi ? Alors Hermaphrodite, lui, il n'est pas chaud. Il dit, non, 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 ça va, t'es sûr ? Parce que quand même, tu sais, à ton âge... Bon, écoute, mademoiselle, soit vous partez, soit c'est moi qui m'en vais, mais là, non, c'est pas possible. Est-ce que je peux quand même venir me baigner dans cet étang ? Bon, il comprend qu'il n'a pas envie, du coup, elle s'enfuit. Enfin, elle s'enfuit. En fait, elle va se cacher un petit peu dans les bosquets. Lui, il attend, il touche l'eau un petit peu avec son pied, il voit qu'elle est super bonne, il voit qu'elle est vraiment très très claire, elle a très envie de se baigner, donc au bout d'un moment, il finit par se déshabiller pour aller se baigner. Là, là-dessus, la nymphe qui s'appelle Salmakis. Salmakis, là, Salmakis se dit, c'est ma chance, j'y vais. Après, elle se déshabille et elle file dans cet étang. Alors, Hermaphrodite n'a strictement pas envie de céder à ses étreintes, mais elle essaie quand même de l'étreindre, et donc il commence à lutter, parce qu'elle a envie, elle, de l'étreindre, et lui, il ne veut surtout pas. Donc, il lutte, il lutte, il lutte, il lutte, il lutte, et Salmakis, elle n'y arrive pas, mais elle fait un souhait, elle prie des dieux pour que, à jamais, leurs deux corps soient unis. Et, manque de bol pour Hermaphrodite, les dieux l'écoutent, et petit à petit, elle disparaît. Mais elle ne va pas n'importe où. C'est-à-dire que quand Hermaphrodite, après cette aventure, sort de l'étang, il s'aperçoit qu'il est devenu une femme. Enfin, pas vraiment une femme, qu'il est entre les deux, qu'il est à fois homme et femme. Et en fait, les deux corps ont été fusionnés. Alors, Hermaphrodite garde son esprit d'Hermaphrodite, mais les deux corps ont été fusionnés, et dorénavant, Hermaphrodite est à la fois un homme et une femme. Alors, lui, il regarde cet étang, et il n'est pas très content, et il finit par faire un souhait que tout homme qui rentrera dans cet étang sortira en ayant perdu toutes ses forces et en étant devenu efféminé. Et c'est ce qui se passe. Du coup, les dieux l'écoutent, et l'étang devient un étang maudit, où quand vous vous baignez en tant qu'homme, vous risquez d'en ressortir en tant que femme, ou en tout cas en tant qu'Hermaphrodite. Les filles de Minias arrêtent dorénavant de raconter des histoires, et elles entendent la fête de Bacchus qui arrive. Bon, elles continuent un petit peu à travailler, mais petit à petit, elles s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans leur métier à tisser. C'est qu'en fait, tous les fils se transforment petit à petit en vignes. Vous savez, les vignes, c'est des lianes, donc en lianes de vignes. Et en fait, tout est en train de se transformer en vignes. Alors, les jeunes femmes, apeurées, commencent à se dire « Oh, qu'est-ce qui se passe ? » Et au moment où elles disent ça, d'un seul coup, il y a des lumières qui s'allument partout. Elles font « Oh, c'est quoi ce délire ? » Et elles décident de s'enfuir. Et elles vont se cacher dans les recoins les plus sombres de la maison. Mais en se cachant, petit à petit, elles commencent à se transformer. Elles sentent qu'il y a des espèces de peaux qui poussent là, en dessous. Et là, en dessous, elles commencent à avoir des poils qui poussent. Elles commencent à avoir la tête qui rétrécit. Et petit à petit, en fait, elles ont des ailes qui apparaissent. Et elles se transforment en chauve-souris. Voilà, elles sont transformées en chauve-souris par Bacchus. Parce qu'elles ne voulaient pas croire en Bacchus. Donc encore un formidable exploit de Bacchus. Mais Bacchus, il va arrêter ses exploits un peu vite. Parce qu'il y en a une qui commence à en avoir un peu marre. Mais ça, vous verrez ça demain. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada